bonjour les amis si tu as cliqué sur cette vidéo c'est certainement parce que tu ne veux plus perdre de l'argent en bourse et tu en as marre et laisse moi te dire que tu as la bonne agresse car dans cette vidéo nous allons parler de comment ne jamais perdre de l'argent en bourse mais avant de commencer lâche un pouce bleu abonne toi et surtout afin de ne pas manquer les prochaines publications qui seront certainement beaucoup plus ce dimanche active la cloche de notification et bien nous commençons ok déjà il faut savoir que il est vrai que j'ai utilisé un titre hyperbolique quand je dis hyperbolique c'est pour faire allusion à une exagération parce que il est impossible de ne jamais perdre de l'argent en bourse mais dans cette vidéo je compte de vous montrer comment limiter vos pertes au maximum comment les limiter au maximum et de comment être confortable quand vous créez quand vous ancrer en position ou bien un investissement en bourse afin d'être sur quasiment à 100% quoi que l'on dit souvent que à 100% de probabilité de riche n'existe pas mais nous allons oser le dire d'être c'est que le marché vous donnera raison pour ainsi dire nous commençons ainsi ça c'est le marché nasdaq en 15 minutes il va vous montrer les choses de façon très simple on va essayer de ne pas faire durer la vidéo ok comment ne jamais perdre de l'argent en bourse ou bien comment avoir le maximum de probabilité de réussite pour être toujours gagné en bourse déjà il faut savoir que pour avoir le maximum de probabilité de réussite il faudrait que nos nos indices de prise de position nos indicateurs de prise de position en fait ce qui nous pousse à un grand position soit à l'achat soit à la vente soit tellement nombreux par exemple si on a deux dix éléments quand je dis dix éléments je parle d'éléments très concrets dix éléments très concrets puissant qui nous disent que en fait il faut ancrer acheteurs sur le marché et bien dix éléments ça fait beaucoup déjà à partir de croise éléments c'est vraiment très bien pour prendre une position soit acheteurs soit vendeuses selon le sens et la direction que nous présente le marché sur ces confirmations de signaux et donc afin d'être confortable souvent sur mes positions ce que je cherche à faire c'est avoir le maximum d'éléments dans le sens du crédit que je suis en train de vouloir choisir un exemple ça c'est le marché nasdaq en 15 minutes première chose que je remarque c'est que le marché nasdaq ici nous sommes le 31 janvier 2022 la première chose que je remarque c'est que le marché nasdaq vient de passer en dessous de cette trendline que je peux crasser laissez moi changer la couleur je vais la mettre en vert ok comme ça ça me plait bien nous avons un point un second point ici un troisième un quatrième un cinquième un sixième le marché nasdaq vient de casser ce point ci et non seulement le marché nasdaq vient de casser ce point par ici et il passe au dessus de la EMA 190 d'autres utilisent la EMA en période 220 mais moi je l'aime en période 190 ça fait déjà deux éléments qui nous disent qu'ok il faut commencer à chercher des signaux acheteurs nous sommes dans la journée du 41 décembre croiser les mêmes éléments nous commençons à voir la règle de dos avec des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut d'un poumon ici avec des plus bas qui deviennent de plus en plus haut donc on commence à voir cette règle de dos ça fait trois éléments donc déjà eux seuls très clairement on sait qu'on ne va pas s'amuser à chercher à vendre le nasdaq cette journée du 31 décembre maintenant nous cherchons d'autres éléments quatrième élément nous sommes au dessus du pivot central et ça c'est très important car que 20% des créateurs utilisent un niveau pivot pour avoir un repère afin de savoir s'il faut vendre ou s'il faut acheter et le fait que nous soyons au dessus du pivot central c'est très important dans notre prise de décision acheteuse et maintenant cinquième élément nous pouvons voir cette divergence haussière déjà à partir d'ici je peux faire ça à partir même déjà de là je change la couleur de la sorte à partir même déjà d'ici nous commencions déjà avant une divergence haussière on peut évidemment la prolonger jusque ainsi mais on le voit déjà un peu plus en arrière nous avons une divergence haussière ça fait cinq éléments et comme je l'ai dit dans la vidéo qui précédait sur les divergences vous verrez le lien en description euh les divergences sont plus puissantes dans le sens d'une autre tendance dans le sens de la tendance de l'unité de temps dans laquelle nous sommes en train de crédit et actuellement nous crédons dans une unité de temps de 15 minutes et le marché nous montre clairement qu'il est en train de se retourner donc cette divergence sera elle seule sans avoir besoin de regarder les autres signaux elle vaut 85 % de probabilité de réussite et maintenant la série sur le gâteau nous avons notre confirmation de prise de position selon la méthode belcayat système nous avons cette cassure nous avons cette cassure et là c'est quasiment 100 % de probabilité de réussite pourquoi ? parce que nous avons tellement d'éléments qui sont en train de nous confirmer nos reprises de position ça fait beaucoup trop d'éléments pour pour que nous perdions ce cred vous voyez et c'est pour cela que j'ai l'habitude souvent de dire que un bon creder est toujours un excellent analyst bien évidemment je parle des swing creder qu'ils font dans l'analyse des bougies japonaises bien sûr pour creder du price action et nous avons cette belle tendance qui s'est dessinée cette journée ok je vais récapituler pour être certain de toujours gagner en bourse que ce soit en credent ou en investissement il faut se rassurer d'avoir des éléments concrets de prise de position des éléments très solides et qui sont optimales comme les 5 cas que je viens de vous montrer sur ce seul cred et du reste vous verrez vos crédits grandement améliorés et nous dirons adieu aux comptes cramés et aux pertes je dirais bêtes sur ce je ne vais pas tirer de loin là sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en description vous verrez une vidéo associée il s'agit de ma façon à moi de regarder les divergences pour que vous puissiez mieux comprendre cette vidéo et vous aurez également la possibilité d'accéder à notre groupe télégramme où nous partageons chaque jour du contenu nous partageons nos idées nous partageons nos analyses et en fait la communauté est très accueillante du reste nous nous disons à la prochaine et on 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 Sous-titrage ST' 501